Au deuxième tour de l'élection présidentielle, la France a rejeté l'extrême droite, mais elle n'a pas adhéré au programme de M. Emmanuel Macron. Pourtant, le nouveau président de la République veut les pleins pouvoirs pour appliquer une politique pire que celle de Hollande et Sarkozy. Il demande des députés soumis qui renoncent à leur pouvoir en lui permettant de gouverner par ordonnance. Il veut détruire le code du travail, diminuer les pensions des retraités par l'augmentation de la CSG. Il abandonne les 9 millions de pauvres à leur terrible destin. Il commence une ère d'irresponsabilité écologique favorable au nucléaire, au diesel, à l'agriculture productiviste. Ne vous résignez pas à tout cela. Vous pouvez tout changer avec les prochaines élections législatives. Une autre majorité est possible. Ce sont les députés qui votent les lois. C'est eux qui donnent la confiance au gouvernement. C'est eux qui votent le budget. Par conséquent, la prochaine élection législative est décisive pour l'avenir du pays. Si nous constituons une majorité, eh bien c'est notre programme qui s'appliquera. Je vous propose dans chaque circonscription de France une candidature et sa suppléance. Si les 7 millions que vous avez été à voter pour ma candidature à l'élection présidentielle, vous regroupez, restez unis et venez voter ce jour-là pour ces candidats qui vous sont proposés, alors nous serons une majorité, alors nous pourrons changer l'existence quotidienne des Françaises et des Français. Alors ça dépend de vous, les gens. Et si vous le voulez, les jours heureux reviendront. Et le goût du bonheur avec lui. Sous-titrage ST' 501